Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup passionnément. Nous avons aujourd'hui en studio Marie-Lou Lambert, qui est styliste canin. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Nathalie. Ça va bien? Oui, merci, toi aussi. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation de venir parler passion ici. Oui, je suis très heureuse. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, styliste canin, c'est dans d'autres termes toiletteuse, donc j'aime ça, je trouve ça super original. Comme tu te dis tantôt, c'est une version 2024, styliste canin. Vraiment. Dis-moi, depuis quand tu exerces ce métier? Si on peut dire techniquement, en tout cas, depuis que j'ai 9 ans, donc ça va faire 30 ans cette année que j'ai commencé à toiletter, c'est-à-dire à la maison au départ, mais depuis 2004, je suis diplômée. Donc, depuis que tu as 9 ans, ça veut dire, est-ce que c'est un mouvement familial que t'as perpétré tes parents? Oui, vraiment. On avait un petit élevage familial à la maison, puis de fil en aiguille, je me suis mis vraiment à toiletter nos propres animaux. En 94, ma mère a ouvert une petite animalerie. J'avais le bonheur vraiment de m'occuper des animaux qu'on y vendait, si on peut dire, parce que dans le temps, c'était comme ça aussi, mais oui, ça fait que je m'occupais vraiment des animaux qu'on avait et de ceux qu'on allait distribuer. Est-ce que tu as pensé par l'étape de couper aussi la coupe de nos petites barbies? Tu sais, quand on a des barbies, puis qu'on est jeunes, tu fais ça ou toi, tu as directement aux animaux? Je pense qu'avec du recul, je pense que c'est vraiment direct avec les animaux, oui. Puis à l'âge de 12 ans, bien là, j'ai eu mon premier clipper, ma première tondeuse, en fait, puis là, après ça, ça a vraiment déboulé la passion pour dire vraiment que c'est ça que je voulais devenir, même si je suis allée essayer d'autres choses, ça revenait toujours à ça. Ça a toujours été ça. Donc, est-ce que tu avais fait d'autres études? Est-ce qu'à un moment donné, tu te disais, je vais faire peut-être d'autres études dans quelque chose, puis, ou bien, tu t'es vraiment lancé, moi, je fais ça, puis… Bien oui, justement, tu sais, au secondaire, je ne pense pas que ça existait. Bien, en tout cas, pas quand on allait à l'école, les trucs en finissant le secondaire qui disaient, bon, bien, c'est beau, tu vas devenir toiletteuse. Je ne savais pas vraiment que ça existait. Donc, c'était vraiment plus personnel. Je suis allée essayer esthétique. J'ai été là quatre jours. Je suis revenue à la maison en pleurant. Je disais, ce n'est pas pour moi. Puis finalement, à un moment donné, je suis tombée sur une vidéo qui parlait de ça, une école à Montréal, que ça existait, toiletteuse, le métier de toilettage. Je m'étais inscrite, finalement, ça n'a pas fonctionné. Je me suis mise à travailler dans une animalerie, puis là, whoop, la toiletteuse s'en allait. Elle m'a formée comme ça sur le tas, si on peut dire. Là, j'ai commencé en 2003, là, puis là, vraiment, de décider, là, un moment donné, on a vu passer ça à une petite formation bien basic, là, du toilettage de base. Je me suis inscrite, je suis allée faire ça. Puis là, ça a vraiment commencé, là, en 2004, avec cette formation-là. – Et comment que t'as commencé? Est-ce que tu as bâti une entreprise à la maison? À ce moment-là, en 2003, est-ce que t'avais une maison et t'as décidé de faire ça chez toi? – Non, non, c'est ça. J'étais vraiment trop jeune. J'ai commencé à l'animalerie. J'ai eu un petit salon, là, à cette animalerie, là, pendant deux ans, je te dirais. Après ça, j'ai commencé à aller travailler dans d'autres animaleries. On était déménagé à Drummondville. J'étais allée faire ça aussi à Drummondville. Ensuite, là, whoop, je suis tombée enceinte, là, j'ai continué à en faire chez moi. Puis c'est vraiment comme ça que ça a commencé en 2006, là, à mon premier congé de maternité. Je disais, bon, bien, c'est beau, je veux faire ça dans la vie. Et vraiment que j'en vis, là, depuis 2006. – Que tu vis, là, t'as ta propre entreprise qui s'appelle? – C'est Toilettage entre chien et loup. Sinon, on me surnomme aussi Mme Lou. Mais dans le fond, je me suis promenée, là, c'est ça aussi, à plusieurs places. Après ça, à Victoriaville. Puis là, tout le monde me disait, bien, voyons, pourquoi tu fais pas ça chez toi? Fait que mon chum me fabriquait un petit salon en 2013. Je suis allée me bâtir une clientèle quand même à Victo. Puis là, finalement, en 2021, là, c'est vraiment chez moi à temps plein. Mais que je vis de ça. – Est-ce que t'as souvent des nouvelles personnes qui viennent te voir? Ou t'as du monde qui viennent, qui reviennent toujours, toujours? – Bien, c'est sûr que j'ai des clients assidus qui viennent me voir à tous les mois. Sinon, au moins trois, quatre fois par année, là, chez cette clientèle-là, assez régulière. Puis oui, c'est sûr que j'ai toujours des nouveaux clients que je prends, là, oui. – Oui. Donc, ton rapport avec les animaux, tu sais, pour être toiletteur, tu es toiletteur, il faut aimer les animaux. Est-ce que quand t'étais tout petite, t'avais un rapport particulier avec eux? Tu sais, moi, je me rappelle, moi, personnellement, quand j'étais tout petite, je pense que c'est les animaux qui m'ont sauvé la vie plus que les humains. Fait que je me demande, est-ce que t'as une histoire comme ça? – Définitivement, ça a commencé, oui, depuis toute jeune, puis même cette proximité-là, tu sais, on a toujours eu des chiens à la maison, mais oui, j'avais vraiment une connexion, tu sais, parce qu'on est quatre chez nous, puis je suis vraiment la seule, là, qui tripe autant aux animaux, qui fait ça de sa vie aussi. Fait que oui, vraiment, je peux dire aussi qu'ils m'ont sauvé la vie à plusieurs, plusieurs reprises, oui, vraiment. – Fait que t'es proche, là, deux autres. – Tellement, oui, vraiment, c'est une belle proximité. – Oui, définitivement. – Ça m'est déjà arrivé, moi, quand je travaillais dans une animalerie dont il devait toiletter un chat, et j'avais pas, moi, j'avais pas d'expérience, puis là, la fille qui devait aider n'était pas là, donc ils m'ont pris pour aider à toiletter un chat agressif. – Et l'expérience que j'ai vécue, ça a été quelque chose d'assez effrayant, parce que le chat s'est défendu et la toilette s'est fait attaquer. Qu'est-ce que tu fais, toi, admettons que ça arrive, peut-être avec un animal agressif, comment que vous trouvez le moyen de le calmer ou… – Bien, c'est sûr, tu sais, j'ai suivi plusieurs formations vraiment en rapport avec ça, justement, calmer les animaux et tout. Bien, je vois, c'est drôle à dire, mais je vais cligner des yeux tout doucement pour vraiment aller apaiser l'animal. Aussi, le fait que j'ai une grande vitrine devant ma table, fait que je vais vraiment laisser l'animal voir, tu sais, regarder dehors. Oui, c'est sûr qu'on va sécuriser avec un collier Elisabeth 1, bien souvent, justement, pour être certaine que je me blesse pas, puis de pas le laisser non plus monter en émotion, en agressivité. Donc, je les laisse regarder dehors, je monte vraiment ma table plus haute, puis je vais vraiment à son rythme. C'est sûr que plus que les années avancent, dans le sens que je prends l'expérience, bien, je vais vraiment faire du toilettage de confort aussi, dans le sens qu'il sera pas beau, parfait, mettons, je veux dire, sa coupe sera pas parfaite parce que je vais vraiment y aller pour le confort de l'animal. Si, mettons, il arrive avec des nœuds, bien, je vais m'attarder aux nœuds, je vais faire le toilettage, oui, s'il me laisse continuer, mais en général, ça se passe vraiment bien parce que, justement, je calme mon énergie, puis... Puis t'es vraiment à l'écoute, là, à l'écoute de l'animal, tu le respectes, là. Oui, oui, définitivement, puis de toute façon, on n'a pas le choix d'être transparent avec eux, ils ressentent tout, fait que je peux pas être ailleurs qu'à l'instant présent, quand je l'ai fait, je peux pas être dans ma tête parce que, bien, je parle, tu sais, ou ailleurs par des idées ailleurs, en tout cas, il faut être dans l'instant présent puis prendre le temps, puis justement, là, on y va, on écoute, puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, disons. Tantôt, t'as parlé de, justement, tu clignes des yeux, ça fait partie des signaux d'apaisement, ça. Donc, je sais que c'est bon chez les chiens, mais est-ce que ça pourrait être la même chose chez les chats qui clignent les yeux aussi? C'est vraiment, oui, moi, en tout cas, je l'ai appris pour les chats, les chiens, je le fais très peu. Non, c'est vraiment les chats qui je fais ça. Puis j'ai aussi, j'utilise beaucoup, bien, en fait, j'utilise que des produits bio dans mon salon. Fait que j'ai un spray, ça s'appelle un spray phéromone, que j'utilise, je vais vaporiser ça sur ma table, sur mon équipement, sur moi aussi, puis ça va vraiment apaiser l'animal, définitivement. Ah, c'est bien, ça. Oui, vraiment. C'est super, on sent vraiment toute la bienveillance puis l'attention que t'as auprès des animaux. On le fait par passion, parce que, justement, des fois, c'est pas toujours évident. C'est sûr que les gens s'imaginent que c'est tout du flattage de petits pitous, de petits minous. C'est pas toujours ça, la réalité. J'essaie le plus possible, mais ça va vraiment arriver. Des fois, tu sais, que l'animal est très anxieux ou, tu sais, il a vécu des choses ou justement juste le transport. Oui. En parlant des chats, là, je suis quand même, c'est ça, à Saint-Albert. Fait que des fois, la ride jusqu'à chez moi est un peu longue, mais on fait avec. Puis non, ça se passe bien, là, à 99 % du temps, je te dirais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des morsures, quelque chose? Oui, c'est sûr. J'essaie d'éviter ça. Puis, tu sais, justement, là, je parle avec des amis toiletteuses des fois qui me disent que depuis que le dégriffage est rendu, c'est banni, en fait. On peut plus dégriffer les chats. Fait que là, plusieurs me disent, « Ah, moi, j'en ferai plus. » Mais moi, je trouve que c'est le contraire, qu'un chat dégriffé va être beaucoup plus agressif. Bien, il va utiliser ses dents. Tandis que, moi, je commence, mettons, quand il arrive, puis que c'est des griffes, on commence par les griffes. Puis c'est très rare que les animaux sont méchants. C'est vraiment pas... Puis même, je suis aussi beaucoup indulgente. Je sais que c'est pas de la méchanceté, c'est de la peur. C'est ça. Cette agressivité-là. C'est ça. Donc, on s'arrange pour pas que ça arrive, là, vraiment, vraiment, vraiment. Puis comme on dit, on est à l'écoute. Tu sais, je le quitte pas des yeux. Je vais vraiment rentrer dans ma bulle, puis dans sa bulle, si on peut dire, parce que bien des fois, les gens, les propriétaires de chats vont rester. Fait que, tu sais, je rentre vraiment dans ma bulle pour la concentration, pour être sûr, justement, de rester à l'affût s'il y a des signaux qui pourraient, bien, justement, présenter plus d'agressivité, qu'il est prêt vraiment à attaquer ou quoi que ce soit. Bien, on essaie de pas arriver là. Oui, c'est ça. Puis quand t'as commencé ton entreprise, justement, chez toi, à la maison, comme t'as dit, est-ce que t'as eu des enjeux? Est-ce que financièrement, par exemple, est-ce que t'as été chercher des subventions? Est-ce que t'as fait partie d'un programme? Ou vraiment... Non, c'est sûr que je m'équipais, tu sais, au fil des années, c'est sûr qu'on upgrade toujours. J'utilise aussi beaucoup des trucs seconde vie, si on peut dire. Je vais beaucoup acheter d'usagers. Bien, je parle, tu sais, la table, je l'ai eue à bon marché. Mon séchoir, je l'ai eue à bon marché. Fait que non, j'ai pas été chercher de subventions. Ensuite, tu sais, c'est sûr qu'il y a une chance aussi. Mon chum Emmanuel, il m'a vraiment aménagé un petit espace, parfait pour ça. Fait que non, j'ai pas eu besoin de subventions maintenant. Fait que t'as commencé, puis ça y a été le même. T'as pas eu nécessairement d'enjeux de... Pas là-dessus. Enjeux pas financiers. Des fois, c'est des contraintes de temps. OK. C'est surtout ça mon enjeu. Tu sais, les clients, bien, en fait, c'est bien important pour moi la ponctualité d'arriver à l'heure parce que justement, j'ai pas... Tu sais, c'est vraiment un rendez-vous derrière l'autre parce que c'est souvent des bonnes journées puis il y a des choses qu'on peut pas prévoir. Tu sais, oui, il y a la route, mais il y a aussi l'animal. Tu sais, s'il a eu envie de faire un petit besoin, un petit cadeau pendant. Tu sais, c'est que c'est toutes des minutes qui comptent. Je veux pas qu'il faut que je prenne le temps. Puis des fois, il faut relaver un peu. Donc, c'est vraiment important d'être à l'heure à son rendez-vous. Fait que l'enjeu est pas tant avec le client à quatre pattes et souvent avec celui à deux pattes. Oui. Mais tu sais, tout est parfait. On fait confiance. Puis dans le sens, on les avertit. mais sinon, en général, c'est vraiment parfait. Tu fais combien de... Justement, de temps? Tu sais, tu dis que t'as des bonnes journées. Tu fais combien d'heures par semaine? Ça se compte pas tant en heures parce que, bien, tu sais, justement, on est à l'heure des téléphones. Donc, c'est souvent des rendez-vous par Facebook. C'est plus facile. Messenger, je veux dire. Fait que, tu sais, je pense que je suis quand même disponible beaucoup dans les plages horaires, dans les jours ouvrables, si on peut dire. Puis pour ce qui est d'une journée de toilettage, bien, écoute, ça va vraiment dépendre. C'est difficile à... bien, à gauger ou à gérer. Si on peut dire dans le sens que c'est tous des cas différents. Ça sera jamais le même soin à chacun. Puis c'est sûr que l'équipement aussi va faire en sorte beaucoup de l'efficacité ou du temps que ça va me prendre. C'est parce que, bien, là, il y a aussi le fait que j'ai maintenant bientôt 30 ans d'expérience. Fait qu'en général, un chien normal va me prendre une heure à faire. Mais ça aussi, je le dis souvent, c'est beaucoup du confort. Tu sais, après une heure, il se tannent. Fait que, tu sais, je suis pas la taponneuse de petites couettes. Oui, il va être super beau, là. Oui. Mais, tu sais, je vais être beaucoup, beaucoup à l'écoute de l'animal. Donc, en tout cas, moins de taponnage possible. aller à l'essentiel. Vraiment, oui, du confort. Tu sais, je commence pas à faire des tons toutous, des toilettages de chauds. Ça, j'en fais pas. OK, c'est ça. Vraiment. Fait que c'est du toilettage de confort, beaucoup, beaucoup. Puis, il y a des saisons, comme on parlait un peu tantôt avant l'entrevue, des saisons qui sont comme plus achalandées puis des fois que c'est plus mort. Bien, avant, je vivais un temps mort plus maintenant. OK. Bien, je réussis justement à céduler à mes clients vraiment que ça aille bien de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Mais oui, le printemps, c'est vraiment la période la plus achalandée puis le temps des fêtes. Bien, le printemps, Pâques, puis après ça, le temps des fêtes, un peu comme je disais tantôt à la blague, j'ai plus de vie, je me lève le matin, je finis ma journée le soir, je me couche, là. Oui. Mais c'est comme ça, mais c'est un rush puis j'appelle ça la manne, on en profite puis dans le sens de cette période-là. Puis c'est ça. Puis après ça, je prends ça relax avec la famille, les enfants, puis après Noël, je veux dire. Oui. Puis après ça, ça recommence en janvier tranquillement parce que oui, on toilette 365 jours par année, il y en a beaucoup qui se le demandent justement, il fait froid, je ne serais mieux pas ou il y en a qui les attire au printemps, c'est mieux pas. Pourquoi? À cause des nœuds justement puis quand le nœud est mouillé, c'est là que l'animal a froid, les gens pensent à tort qu'il y a le poil long, il n'y aura pas froid, mais non, c'est vraiment, s'il y a des nœuds dans le poil, c'est vraiment ça qui n'est pas bénéfique justement. Donc on est mieux soit de le tenir court mais qu'au moins le poil sèche rapidement. C'est ça, puis ça peut causer aussi je crois des nœuds des démangeaisons. L'inconfort vraiment. Derrière ça, moi j'ai des chats à la maison puis des fois ils ont des petits nœuds, je les défais puis tu sais quand je les défais, ils se laissent faire. Définitivement, sinon ça tient l'humidité, des fois ça commence à faire des petits squams, des petites peaux, des petits peaux mortes, donc non, c'est vraiment l'idéal, on le fait plus souvent, au pire, en tout cas, on peut laisser une petite longueur, oui, mais vraiment, c'est ça. Super, puis j'avais une autre question, elle vient de m'échapper, ah oui, c'est ça, parce que justement, on parle toilettage, passion animaux, est-ce que tu en as à la maison aussi, est-ce que tu es... Pauvre chum, mais non, j'ai mes deux petits caniches, mais puis on dit souvent à Cordonnier malchaussé, justement, je les ai faites la semaine passée, ils étaient dus, mais oui, j'ai mes deux petits caniches à la maison. Tu as deux caniches que tu as, qui partagent ta vie. Bien oui. Puis qu'est-ce que tu vois pour le futur, admettons, est-ce que toi, tu te vois à la toilette, tu es-tu l'escanin, jusqu'à la fin des temps, est-ce que tu te vois vieillir comme ça, tu sais, pendant 30 ans, est-ce que tu... Bien là, je te pose deux questions en un, finalement. Est-ce que pendant 30 ans, il y a eu comme une évolution de toi, des services que tu offrais ou c'est resté similairement, comme tu disais, mettons, au niveau du confort, tout ça, et est-ce que tu vois un autre chemin comme ça? Bien c'est sûr que notre corps parle, fait que j'ai pas le choix de m'écouter justement, mes bras, ça s'en vient de plus en plus difficile, tu sais, oui, le haut du dos, ces choses-là, les gros chiens, je peux moins en faire. C'est sûr que le rêve de tout entrepreneur, ça serait justement que la business devienne plus grande, avoir des toiletteuses avec moi, mais là, je sais que justement, ces temps-ci, c'est moins évident, tu sais, côté employé ou peu importe, puis même, est-ce que je serais bonne gestionnaire, aucune idée, je suis bonne toiletteuse, ça je l'ai dit souvent, les papiers, les livres, gérer d'autres gens, ça doit être autre chose, j'ai pas appris à le faire encore, mais c'est ça, je rêve, oui, de plus grand, sinon vraiment, de rester connexe avec les animaux, t'embalbutiement, communication animale, vraiment, essayer de comprendre autrement l'animal, à savoir d'autres trucs qui peuvent nous enseigner. Moi, je pense que j'ai oublié ta première question, ou en tout cas, je pense que c'était juste s'il y avait eu comme une évolution du service, ou si t'es resté similairement stable, puis où est-ce que tu t'en allais avec ça? Puis là, t'as parlé de communication animale, est-ce que c'est plus communication animale sur le volet, t'sais, admettons, avec l'être humain, t'as la synergologie, où est-ce qu'on apprend le mouvement, ou tu parles plus communication animale, vraiment au niveau plus spirituel? Oui, c'est ça, la connexion du cœur, puis vraiment, à date, j'ai eu des belles réponses, mais c'est vraiment, ça allège mon travail, t'sais, je le fais pas nécessairement pour son humain, c'est vraiment pour qu'il se sente bien puis t'sais, vraiment connexion du cœur, je suis là pour ton bien, vraiment, pour aider lui, là, en ce moment, donc ça aide vraiment grandement, en tout cas, de ce que j'essaie, de ce que j'attends, les résultats que je reçois, oui, vraiment. Est-ce qu'il y a des formations dans ce domaine-là, ou c'est vraiment d'instinct que... Bien non, il y a des formations, sûr que, bien gros, sur Internet, même j'ai oublié la dernière, sinon, bien oui, il y en a des formations de communication animale, puis justement, c'est pas, c'est pas un don, c'est vraiment une belle ouverture, donc tout le monde peut le faire, oui, vraiment, tout le monde peut le faire aussi. Donc, quand tu parles de communication, c'est par exemple, toi qui, c'est-tu à sens unique, ou vraiment, il y aurait comme un dialogue qui s'installe dans cette connexion-là, de ton cœur à cœur, tout ça. C'est super, ça, c'est super. Super, puis toi, est-ce que tu as, là, tu m'avais dit que tu étais à Saint-Albert, donc tu fais ça à la maison, tu te déplaces pas, est-ce que tu avais déjà fait ça en te déplaçant chez le monde? À domicile, oui, ça m'arrivait, des coupes de griffes, ça, j'en fais, surtout justement chez les chats, les personnes âgées, c'est sûr que je vais me déplacer, il y a des frais à tout ça, c'est bien normal, mais sinon, oui, puis même justement les oiseaux aussi, ça, je fais des coupes de griffes, taillage, l'image de bec à domicile, j'offre ça aussi, je sais, tu as sûrement c'est Internet, les trucs que j'offre, mes services. Donc, c'est ça, justement, tu as un site Internet, c'est quoi l'adresse? On va aussi l'afficher probablement en bas de l'écran. Oui, c'est le www.madamelou.com. OK, puis si les gens, ils peuvent, admettons qu'ils veulent savoir, ils veulent te contacter, ils veulent un rendez-vous avec toi, ils vont sur ton site Web, tantôt tu as parlé aussi de Messenger, est-ce que tu as une page Facebook aussi qui est… c'est Mme Lou, simplement là, Mme Lou, oui. Super, puis pour terminer, Marie-Lou, est-ce que, admettons là, qu'il y a des gens qui écoutent ici, puis qui auraient envie de se starter une entreprise en quelque chose qui sont passionnés, mais qui n'osent pas, qui hésitent? Y'aurait-tu, je ne sais pas moi, des conseils que tu pourrais donner pour peut-être aider les gens à se dire, hé, moi aussi, je me lance et tout ça? Y'aurait-tu un petit mot de la fin? Bien, justement, si on garde le toilettage, ça m'arrive d'avoir des stagiaires, tu sais, les enfants de mes amis qui vont vraiment m'approcher à savoir, crime, ça serait peut-être une avenue pour elles parce qu'il y a le cours de toilettage qui se donne à Victoriaville. Fait que je leur dis, puis c'est vraiment ça qui est le best, tu sais, bien, c'est correct de s'inscrire, mais pouvoir l'essayer, moi, c'est vraiment comme ça que c'est né, justement, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Donc, oui, je les invite des fois à venir passer un avant-midi parce que, tu sais, oui, comme on disait aussi tantôt, il y a le côté rose de la chose, mais il y a des côtés plats, tu sais, justement, des vidanges de Glandanals ou tu sais, des fois, des oreilles qui ne sont pas ni sûrement belles, tu sais, fait que je vais accompagner les personnes, bien, les jeunes, justement, habituellement, c'est plus des jeunes, leur montrer, donner un bain parce que c'est vraiment aussi la base du toilettage, le bain, je les fais laver les chiens puis là, des fois, ils finissent aussi mouillés que l'animal, fait que je trouve ça, bien, on trouve ça tout bien comique, tu sais, fait que c'est vraiment comme ça qu'on peut, justement, semer une petite guérin, dire, bon, mais est-ce que c'est fait pour moi ou non? Oui, c'est ça, en l'essayant. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Dis-moi, Marie, est-ce qu'à la maison, tu aurais des conseils à donner pour les gens qui, justement, pour prendre soin de leurs animaux, peut-être, je ne sais pas, au niveau du brossage, au niveau du, est-ce qu'il faut donner des bains à des animaux, tout ça, tu aurais-tu des petits conseils à donner? C'est sûr que, de ce que je vois, beaucoup, les gens qui ont lavé leur animal, quand ils arrivent, chez nous, sont extrêmement feutrés, tu sais, ils me disent, ah, je le brosse à tous les jours, mais s'ils l'ont lavé, souvent, souvent, en tout cas, 99 % du temps, ça fait vraiment une espèce de feutre dans le fond, vraiment près de la peau, puis eux, ils brossent, ça va, on voit le dessus, tout est bien beau, mais, puis bien, des fois, c'est ça, je n'ai pas le choix de leur dire, je leur montre le garde, je n'aurai pas le choix de le raser à la peau, parce que, la clé est dans, beaucoup, le séchage aussi, les produits qu'on utilise, c'est sûr que, je suis vendue produits bio, moi, je trouve maintenant que c'est le contraire, parce que, justement, ça va bien hydrater la peau, tu sais, oui, il y a quand même des étapes et tout, mais vraiment, si on donne un bain à la maison, c'est important d'avoir les bons produits, puis là, tu parlais aussi de brossage, les bons instruments, ça, c'est aussi vraiment la clé, mais, moi, ce que je suggère aussi beaucoup, c'est l'assiduité au salon de toilettage, c'est pas pour vendre un service ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment parce que, premièrement, l'animal, il va garder vraiment une belle constance, tu sais, je veux pas, je suis un heure avec, tu sais, comme je disais tantôt, le client, c'est pas le client à deux pattes, mon client, c'est celui à quatre pattes, fait que je vais être un heure avec lui, du brossage, du démêlage, j'essaye d'en faire le moins possible, un peu comme je te disais aussi tantôt, c'est du confort que je veux vraiment offrir, donc, oui, ça va être plus coupe courte, à part si, justement, s'il y a aucun nœud, mais ça, habituellement, quand il n'y a aucun nœud, c'est parce qu'il vient aux quatre à six semaines, gros max, puis, en fait aussi, tantôt on parlait de bain, les gens qui emmènent leur chien dans la piscine, il n'y a aucun problème avec ça, mais quand ils vont se baigner, ils reviennent, tu sais, s'ils ressortent de là, tu sais, qu'est-ce que ça fait un chien qui sort de la piscine et est mouillé, il va se frotter partout, fait que c'est vraiment là que les nœuds se forment, donc, c'est pour ça aussi que je dis, soit qu'on les tient vraiment plus courts pour éviter les inconforts, puis pour ce qui est aussi un bel entretien de griffe, oui, les gens peuvent le faire eux-mêmes en coupant au moins la pointe que je dis souvent, mais moi, c'est sûr que quand ils viennent me voir, je coupe jusqu'à la veine, je fais une belle griffe ronde, habituellement, après trois semaines, les gens me disent, ah, ça commence déjà, ils commencent à l'entendre, donc, habituellement, aux trois à six semaines, c'est vraiment un bel entretien de griffe. Super, bien, je te remercie beaucoup, Marie-Lou, pour être venu puis nous avoir partagé ta passion. Ça me fait plaisir, merci à toi. Merci. Merci. Merci.